Salut à toutes et à tous, c'est Jurassic Data et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Prehistoric Kingdom pour l'épisode 5 de notre série dans notre parc espagnol. Petit épisode spécial car nous allons agrandir l'enclos boréal des mammouths pour y ajouter une grande steppe ouverte en ajoutant des nouveaux habitants, les rhinocéros, les nœuds. Je rappelle très vite le concept de cette série pour les nouveaux arrivants, je publie régulièrement des sondages dans l'onglet communauté de cette chaîne YouTube. Vous pouvez voter pour votre espèce préférée parmi les 4 proposées et la gagnante aura un nouvel enclos dans ce parc et fera l'objet d'un nouvel épisode. Chaque épisode est en deux parties, la première où nous nous trouvons est une partie construction rapide où vous pouvez suivre le déroulement de la construction en accéléré. Et la deuxième partie de la vidéo sera une visite en temps réel des nouvelles constructions du parc. Ça fait longtemps que je vous parle de l'agrandissement de l'enclos boréal. Dans l'épisode 2 de cette série, j'avais construit une vallée pour les mammouths, mais le seul défaut était que cette vallée était très boisée. Or, les mammouths vivaient dans des grandes steppes, c'est pourquoi j'ai voulu agrandir l'enclos pour qu'ils aient de la place pour se dégourdir les jambes. Bien entendu, j'ai rajouté des rhinocéros laineux de l'espèce Coelodonta Antichontis qui partageaient leur environnement avec nos mammouths il y a des milliers d'années. Le passage entre la vallée des mammouths et la grande steppe se fait via une caverne, on reste donc dans le thème. Pour la partie visiteur, j'ai aménagé chaque endroit avec des créations personnelles, créations que vous pouvez télécharger dans le workshop Steam de Prehistoric Kingdom si vous avez le jeu, c'est totalement gratuit et sûr. Les deux tours d'observation sont d'un autre créateur, je vous mettrai le lien dans la description. Or, enregistrement, j'ai également aménagé plusieurs espaces du parc qui étaient restés sans décoration pour rendre le tout plus beau et plus travaillé. Dites-moi dans les commentaires si vous seriez partant pour une vidéo spéciale sur Prehistoric Kingdom où je vous présenterai mes contenus préférés disponibles sur le workshop Steam du jeu. Pour cet épisode, je ne vous ai pas fait voter pour l'espèce mais ce sera exceptionnel et de toute manière ça fait quand même quelques temps qu'on parle de faire cet agrandissement vu qu'il se situe entre la nouvelle grande serre des Deinocérus et l'enclos des Driosaures. Je ne voulais tout simplement pas laisser ce grand espace vide par souci d'esthétique. En attendant, je vous laisse avec la fin de cette partie construction rapide, on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo pour visiter tout ça en temps réel. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 J'en pleins ! C'est parti ! Mais ce n'est pas le sujet ! Jurassic Park ! Coopération Genesis ! J'ai passé 10 ans de ma vie dessus ! Sur PC ! Almodé ! C'est pour cela aussi que j'ai un certain niveau ! Si je peux me permettre ! C'est vrai que j'ai certaines facilités ! Mais ce n'est pas pour autant que je suis plus fort que vous ! Ca n'a rien à voir ! C'est juste une question d'habitude ! Voilà les amis ! Je vais vous laisser là-dessus ! J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu ! Cette semaine, on se retrouvera pour l'épisode 4, l'épisode 3 de la série dans la vallée de Biocin sur Jurassic World Evolution 2. Jusque là, portez-vous bien, n'hésitez pas à faire un tour dans l'onglet communauté de cette chaîne pour aller voter pour les espèces que vous voulez voir dans les futurs épisodes. Dans les commentaires, vous pouvez aussi proposer les futures espèces que vous voudriez voir dans ce jeu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si vous découvrez la chaîne avec ça. Laissez un like, laissez un commentaire, c'est très important. Je reprends la chaîne depuis début septembre, il y a quelques vidéos qui sont sorties, n'hésitez pas à aller checker ça. En attendant, c'était Jurassic Data, bye bye !